Si on veut faire fonctionner l'intelligence collective dont je parlais un peu plus tôt, je pense que c'est intéressant d'aller chercher en soi quelles sont les qualités de type très autistique qu'on peut avoir et de les valoriser à la manière dont certains autistes nous montrent qu'ils valorisent leurs propres qualités et leurs propres aptitudes, de façon à pouvoir apporter une autre manière de penser, de façon à pouvoir apporter des perspectives de solution à cette situation globale où on est, nous, l'humanité, qui, par ailleurs, n'auraient pas été envisagées par des gens qui ont des fonctionnements un petit peu plus au milieu de la gaussienne. Donc, je parlais du fait que l'intelligence des personnes autistes dites de bas niveau est sous-estimée, et je parlais de Laurent Mautron, qui est un de mes maîtres à penser également. Laurent Mautron, il a fait quelque chose de vraiment très très malin, c'est qu'il a embauché une femme autiste, Michelle Dawson, qui est la première auteure de ce papier, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'autisme, et notamment l'autisme de bas niveau. C'est un des premiers à avoir fait ça. Et Michelle Dawson, elle s'est rendue compte que le test de QI qu'on utilisait pour mesurer l'intelligence des enfants autistes, c'était la Vice, enfin l'occurrence la WISC, la version pour les enfants, et que c'est complètement basé sur du verbal. Et elle a dit à Laurent Mautron, c'est complètement idiot ce truc, comment est-ce qu'on peut mesurer des gens qui sont non-verbaux sur du verbal ? Forcément, ce qu'on mesure, ce n'est pas juste. Et donc, ils ont fait une étude très carrée, très propre, qui fait toujours référence aujourd'hui, où ils ont utilisé une autre échelle de mesure de l'efficience intellectuelle, qui est l'échelle de Ravenne, qui est totalement non-verbale, qui est très intuitive, et qui est une échelle que par ailleurs, j'aime beaucoup dans son histoire, parce qu'elle a été utilisée par l'armée anglaise, l'aviation, si mes souvenirs sont bons, pour opérer des très bons candidats, parce que des gens qui ont des très hauts scores à cette échelle sont effectivement des machines à penser, et pour opérer des très bons candidats, quelle que soit l'origine sociale, pour éviter d'avoir des discriminations culturelles, en fait, dans le repérage des bons candidats pour devenir aviateurs. Et je trouve que c'est une jolie histoire, et ça marche aussi, comme vous pouvez le voir, ça marche aussi pour les personnes autistes. Donc, ça, les trois scores-là, c'est les scores à la Vice, et ça, c'est le score à la Ravenne. Donc, vous voyez que là, les enfants, ça, c'est pour les enfants, là, c'est les adultes, les enfants autistes, qui sont avec des QI très, très bas, si on les mesure avec la Vice, enfin la WISC en l'occurrence, si on les mesure avec la Ravenne, il y en a beaucoup qui reviennent dans la normale. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Après, la Ravenne, ce n'est pas si simple que ça à utiliser non plus, parce qu'il faut manipuler des petites touches et tout, mais en tout cas, tout à coup, il y a certains enfants qui ont récupéré 70 points de QI, en passant d'un test à l'autre, mine de rien, alors que chez les sujets contrôles, c'est à peu près les mêmes scores. Donc, chez les sujets contrôles, ceux qui sont verbaux, enfin qui n'ont pas de difficulté d'accès au verbal, qu'on utilise la Vice, qu'on utilise la Ravenne, on tombe à peu près sur les mêmes résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada